... Pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement l'idée de la TV internationale. Madame l'ambassadrice Ouafah Bassim, Maxime Israël, joint des affaires étrangères. Madame Ouafah Bassim, bonsoir et merci beaucoup pour nous joindre à travers la ligne de la TV internationale. Bonsoir. Madame Ouafah Bassim, avant chaque round de négociation pour un cessez-le-feu, et un échange ou quand même une libération des otages et des prisonniers, on trouve qu'Israël perpètre toujours un crime ou un massacre contre les Palestiniens. Quels sont les grands messages à lancer aux négociateurs, à lancer aux pays médiateurs, à lancer aux pays arabes et islamiques ? Vous avez bien raison, toujours à la veille de n'importe quelle réunion, que ce soit une réunion sécuritaire ou une réunion sur le plan international, régional ou à travers les médiateurs. Israël, selon sa tradition et sa coutume, Elle commet un crime ou un grand massacre pour, disons, pour montrer que sa position s'endurcit de plus en plus et que pour l'état hébreu, n'importe quel accord pour un cessez-le-feu, ce n'est qu'une étape alors que la guerre, selon eux, continue jusqu'à ce qu'ils réalisent la victoire. Nous ne savons pas quelle est la définition de la victoire, de quoi elle est composée cette victoire. Est-ce que c'est l'hérédication totale de Gaza et pour qu'on puisse la coloniser, pour qu'elle devienne une partie d'Israël comme le rêve connu, ou même pas, c'est plus un rêve, c'est un plan bien établi et qui ne change pas. Ou bien est-ce que c'est l'hérédication de Hamas, et non seulement de Hamas, mais aussi de toutes les factions de résistance palestinienne, quelquefois, ou bien c'est l'extermination du peuple palestinien, palestinien résident à Gaza, en l'exterminant non seulement à travers les bombardements, les massacres de tous les jours, les tueries directes, la famine, mais aussi en attaquant tous les centres d'aide humanitaire qui restent, ou qui continuent à exister à Gaza. Donc, d'après votre analyse, c'est l'objectif principal de Benjamin Netanyah, ou de l'occupation sereinienne, c'est la liquidation des Palestiniens, la liquidation de la cause palestinienne, c'est la fin ? Mais non, il y a aussi un message clair à tous les partis, international, régional, même, même les, disons, leurs partenaires les plus proches, qu'ils ne vont pas réagir positivement à toute pression exercée contre eux. Et qu'ils ont un but, ce but, ils vont l'achever et le réagir à n'importe quel prix, même si le prix est leur propre force, est leur propre famille, famille d'exilés, famille d'otages, comme ils les appellent, eux, ils ne vont pas s'arrêter quel que soit le prix. Et c'est très clair que le gouvernement du premier israélien, ce gouvernement, est bien appuyé aussi par les autres institutions israéliennes, que ce soit les TNESSEP, dont la plupart de ses membres, que ce soit l'armée, c'est très, très clair qu'il a tout l'appui et il est prêt à tous les sacrifices et ce sont ses propres mots. Si nous n'imaginons rien, ça vient d'eux-mêmes. Donc, il n'accepte pas de pression. D'autre part, quel que soit un accord qui prie mon livre... Quelles sont ses pressions, madame... ...médier les otages, cet accord n'est pas permanent, c'est temporel et ce n'est qu'une étape et la guerre continue. Oui, madame l'ambassadrice, quelles sont ses pressions ? On trouve que cette fois-ci, après ce massacre de l'école de Tabarim, il n'y avait pas des condamnations de la part des Américains. Les Américains n'ont pas fait des condamnations, ce sont seulement des inquiétudes. Ce qui a été remarqué par les observateurs politiques et par les différents médias du monde. Et en même temps, on trouve qu'il y a de plus en plus un armement apporté à Israël de la part des États-Unis de 3,5 milliards de dollars. Donc, est-ce que c'est... Si je peux dire, c'est un soutien à Nibényam Netanyah ou à l'occupation israélienne afin de faire une sorte d'embraisement de la guerre dans la région, une sorte de... Comment arriver à faire une sorte d'extension de la guerre dans la région ? Est-ce que l'Israël veut ça ? Est-ce que les Américains veulent ça ? Mon cher monsieur, ce que vous venez de dire, les deux faits, qu'il n'y a pas de commentaire ni de condamnation de la série de 100 personnes à l'aube qui faisaient leur prière dans une école qui dépend de l'ouloi, la deuxième chose, de la provision des armes par les Américains et par les autres alliés, je crois qu'on n'a même pas besoin d'expliquer. Ça s'explique soi-même. La position, les actes, et n'oublions pas, nous sommes à quelques semaines des élections américaines où les démocrates, même s'ils ont changé de candidats, veulent gagner le lobby italien, le lobby dioniste, et c'est le même désir aussi de la part des républicains. Donc, ça s'explique soi-même. On n'a pas même besoin de commentaire. Il y a une autre, si je peux dire, analyse en ce qui concerne pourquoi Israël veut faire une extension de conflits ou de la guerre au niveau régional. Israël veut récupérer les principes de dissuasion au niveau régional. C'est pourquoi il veut la guerre ou l'extension de la guerre et non pas l'accalmie. Est-ce que vous êtes d'accord avec de telles analyses ? Oui, je suis tout à fait avec de telles analyses. Et maintenant, c'est comme si le gouvernement israélien se dit une fois pour toutes. Nous avons toutes les excuses. Nous éradiquons les forces libanaises de Hezbollah dans le sud. Nous montrons le bras de fer en Syrie. Nous essayons avec l'appui de nos alliés, que ce soit les Américains ou autres, d'éradiquer n'importe quelle atteinte de la part des Russis au Yémen qu'ils aient... quel que soit notre point de vue de ça. et qu'ils ont ouvert toutes les fronts, tous les fronts armés et c'est comme s'ils se disaient une fois pour toutes. Oui. Est-ce que ça veut dire également qu'Israël veut faire des pressions sur le Hamas dans les négociations ? Ou plutôt, Israël ne veut plus de négociations de n'importe quoi ? Ni... Le but de négociation maintenant, c'est de faire sortir les otages, d'avoir un peu d'accalmie sur le front interne et puis après ça, dès que ce but-là, et si vous voyez bien la déclaration, il vient en premier lieu ce but des otages et les femmes, de terminer le soufflant et puis les autres, c'est le feu, l'aide humanitaire. Voyez un peu l'ordre des désirs et que là, les médiateurs, ils viennent bien se mettre ensemble ou expriment leur volonté de finir les détails, de mettre les dernières tous sur les détails. Oui, oui. Également, j'ai une autre question. À quel point vous trouvez qu'Israël veut couvrir ses échecs dans la guerre, dans la bande de Gaza ? Est-ce que vous êtes d'accord avec, si je peux dire, ce point de vue, ces analyses proposées par des analystes arabes ? Israël a achevé la plus grande partie de ses buts. Le seul échec à mon point de vue, ils ne l'ont pas fait en un temps court, que ça s'est prétendu pour dix mois maintenant. et cette extension-là coûte cher à l'État épreuve. D'une partie, le coût des armements, des vivres, mais ce coût, le coût de la perte des soldats ou des combattants. Et ça, c'est la chose que Israël ne peut pas se donner le luxe toujours de perdre. Oui, oui. Madame l'ambassadrice, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant ce qui se passe actuellement dans la région du Proche-Orient, notamment cette politique d'escalade adoptée par Israël au niveau régional. Donc, chers téléspectateurs, je dois actuellement vous proposer ce reportage concernant l'Égypte, le Qatar, les États-Unis qui invitent Israël et le Hamas à reprendre vos négociations dans ces celles-feu. Quels sont les détails ? Ce sont dans ce compte-rendu de Dalia Karam. des détails ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada